Bonjour Alix. Bonjour Margot. Vous nous parlez aujourd'hui d'une fintech californienne qui a très largement profité de la crise. Oui, il s'agit de Stripe, une firme fondée par les frères irlandais Coleisen, fraîchement valorisée à 95 milliards de dollars, suite à une levée de fonds de 600 millions de dollars. C'est trois fois plus qu'il y a un an lors du précédent tour de table. Pour repère, une banque comme la Société Générale est aujourd'hui valorisée à près de 19 milliards d'euros. C'est un succès en partie dû à l'essor de l'e-commerce qui fait le bonheur du secteur des paiements digitaux crise oblige. Stripe devient donc 11 ans après sa création la fintech la plus en vue de la Silicon Valley. Et en quelques chiffres, ça donne quoi Alix ? Ne serait-ce que sur l'année 2020, Stripe dit avoir conquis 200 000 nouveaux clients et opéré 5000 transactions par seconde. C'est tout un secteur alors qui bénéficie de ce contexte ? Oui, Stripe en est finalement l'incarnation. Adyen par exemple, son concurrent européen, a enregistré en 2020 une hausse du nombre de transactions gérées de 30%. Sa capitalisation boursière s'élève aujourd'hui à plus de 60 milliards de dollars. Idem pour Klarna, spécialiste du Buy Now Pay Later, qui a vu sa valorisation tripler pour atteindre 31 millions de dollars. C'est donc l'ensemble de l'écosystème du paiement numérique qui prend de l'ampleur. Mais revenons à Stripe. Ça semble être le début d'une très belle ascension. Oui, il semblerait que son ambition première soit de renforcer sa présence en Europe via un plan de recrutement de 1000 personnes sur 5 ans. Aujourd'hui, Stripe, ce sont 2500 employés. Mais le cap est aussi donné sur les marchés émergents, dont le Brésil, l'Inde et l'Indonésie. Autre question en vue, celle de son entrée en bourse. Aujourd'hui, Stripe dépasse les niveaux qu'ont atteint des géants comme Facebook ou Uber juste avant leur IPO. Reste à savoir si cette croissance folle sera toujours d'actualité au sortir de la crise que nous traversons. Merci beaucoup Elixen Guillen pour ces précisions sur Stripe. La Chine va durcir la réglementation pour les géants de l'Internet. Alibaba ou encore Tencent sont dans le viseur. Les régulateurs chinois veulent lutter contre les pratiques monopolistiques et les flux de capitaux qui font peser un risque sur le système financier. Ces derniers mois, Pékin avait déjà commencé à renforcer son contrôle sur les géants du numérique. Mais ce n'était apparemment que le début. CNBC in Beijing explains how China cracks down on fintech companies. Big tech is bracing for big changes. Ever since Ant's IPO was pulled, the government here has been signaling that it's just going to ramp up its effort to go after monopolies. China's premier last week at the National People's Congress said that the country was going to root out anti-competitive behavior in 2021. And just today, the market regulator also said that Beijing would roll out more rules this year to tighten oversight of online companies. So the expectation is that Beijing really wants to put itself at the heart of the industry to be able to regulate tech, but also to make sure that companies, for example, work together with sharing data so that the country can finally realize one of its own dreams, which is to create a credit scoring system, or, for example, for Beijing to put a whole lot more money into new technologies. The expectation is that state-run private equity companies or PE funds are going to be putting a lot of money into some of these new ITs. Now, another expectation for big changes is that those big tech names are going to see a lot slower growth. Ant, for example, is going to be regulated like a bank. And not only would that cut off Ant's some of the more lucrative financial services that Ant has been offering, but also some of the merchants that work with Ant are probably going to have less access to capital. So overall, people are seeing, expecting that there's going to be slower growth. Now, finally, the expectation here is that Beijing is going to cast a wider net. So we already saw the impact of some of these announcements on Friday as well as today in Tencent stock. A Tencent stock fell because its business in fintech, which is seen as worth about $100 billion or so, is very similar to Alibaba's and Alipay. It's not as popular, but it's still there. So the expectation is that Tencent now is going to see its fintech business regulated in the same way. And also on Friday, people were talking a lot about how Beijing fined 12 companies. These were all major tech names. You would know them all. Alibaba, Didi, ByteDance, Tencent, Baidu are just some of them. And the fines by this antitrust regulator weren't very large, but it was sort of seen as a way to remind all these big tech companies of who's boss. Et tout de suite, Unexpected avec José Labouche.